Musique Salut à tous et bienvenue à MyTéléFoot Lafter avec un bichemte Elisa Rajon, Chobouillon, Kurt Zuma, Charlotte toujours avec nous et Thomas Béthouche, salut Thomas. Et on commence ce MyTéléFoot Lafter par un droit de réponse, vous vouliez préciser quelques propos concernant le trophée Bichemte. Je disais qu'elle était plus petite mais je parlais bien entendu de ma coupe d'Europe, les esprits mal tordus, mal placés comme ceux de Charlotte. Il y a eu des réactions sur Twitter visiblement, je vous fais bien de préciser. Allez on débute ce MyTéléFoot Lafter par l'entraînement de rêve que les Bleus ont offert à des enfants le week-end dernier à Clairefontaine. Et parmi eux, Raphaël qui est avec nous sur ce plateau, viens nous rejoindre Raphaël, on peut t'applaudir. Je vais te faire monter sur mes genoux, tu dois avoir à peu près l'âge de mon fist. T'as quel âge bonhomme ? 6 ans et demi. Comment est-ce que tu as appris que tu avais gagné le droit de t'entraîner à Clairefontaine ? C'est ta maman qui t'a dit ça ? Qui t'a appris la bonne nouvelle ? T'étais content comme tout ? Oui. Et bien on va regarder ta journée à Clairefontaine avec tous les heureux gagnants. Sujet de Julien Ménard, Omar Benjador avec Guillaume Bigaud de la Fédération Française de Football. Téléfoot a suivi Raphaël, 6 ans et demi, et son papa Karim. Heureux de voir son fils sur le terrain d'entraînement des Bleus. Très excité, surtout que c'est son anniversaire. Il va avoir 7 ans et est très content d'être venu ici aujourd'hui. Un anniversaire que n'oubliera sûrement pas Raphaël, qui a eu le privilège de s'entraîner avec King Seekoman. Ça fait plaisir, on est tous passés par là. On travaille la technique, les jaunes, les passes, les frappes. Je suis tourné sur la technicienne, regarde. Une fois à l'ensemble des duos formés, jeunes pousses et professionnels ont effectué une série d'exercices sous l'œil du sélectionneur. Faut pas parler à la presse, nous on doit bosser, on doit bosser, allez viens, viens ensemble. Une expérience inoubliable pour ces jeunes supporters qui ont profité de l'occasion pour se fabriquer des souvenirs aux côtés des sars tricolores. Qu'est-ce qu'il t'a appris, Lolo ? Le tac, les deux pieds décollés. Bonjour Olivier. Je rigole. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé, il a tiré, il a couru, il a l'air assez content donc c'est bien. Raphaël, ça va être un bon souvenir l'entraînement avec Kingsley ? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a appris ? Rien ? Rien, on a fait des passes, des frappes, je pense qu'il savait déjà faire, il était déjà très bon dans tout. Une belle journée pour ces footballeurs en herbe et pour les gens de Didier Deschamps, avant d'aborder les choses sérieuses. C'est fini ? Oui c'est fini. T'as aimé ? Oui. C'était bien ? Oui. Voilà, il a aimé le petit, il a aimé le petit. La qualité, moi j'ai kiffé, un talent, il a du talent. Et voilà Raphaël qui a découvert ses images. Tu joues quel poste toi ? Quel est ton poste préféré ? Attaquant. Attaquant ? Alors là tu étais servi avec Kingsley Coman, qu'est-ce qu'il t'a appris ? Tu ne savais pas trop quoi dire dans le sujet, il t'a appris à faire quoi avec Kingsley ? Faire des passes. Ouais, des belles passes. Et à tirer. Et à tirer, tout simplement. C'est qui tes joueurs préférés en équipe de France ? C'est Kingsley maintenant ? Oui. Ouais, tout simplement. Bichente, c'est sympa ? Et maintenant qu'est-ce que tu vas nous chanter ? C'est sympa Bichente et Kurt, cette initiative. Chaque année de la Fédération Française de Football. Ouais, c'est très bien. Déjà, ça fait énormément plaisir à ces gamins. Et puis voilà, il y a une transmission. Peut-être que ça lui donnera une vocation d'avoir envie de devenir footballeur professionnel. T'as passé un bon moment, moi ? C'était chouette ? Ils vont gagner l'euro, les Bleus ? Oui. Bon, on va rester sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Raphaël. Vous pouvez l'applaudir. Tu peux rejoindre ta maman. La maman est fière. Eh oui, elle peut être fière, la maman. Et on va passer au sondage, Charlotte, qui concerne justement les Bleus. Ils ont convaincu les enfants. On va voir s'ils ont réussi à convaincre les grands. Voici le sondage. Les matchs amicaux des Bleus vous ont-ils convaincus ? Pour l'Euro 2016, vous avez quelques minutes pour y répondre. Et on enchaîne avec les tweets de la semaine. Ouais. On va réagir d'abord sur le match d'hier. On a un confrère à nous qui a fait ce joli tweet poétique. N'Golo Kanté, c'est juste un soleil dans le ciel des Bleus. On a aussi eu des réactions sur Giroud, comme Dorothée qui a dit la semaine dernière, ça sifflait. Et là, j'en connais deux, trois, prêts à acheter le maillot floqué de Giroud. Ce qui n'est pas faux. Mohamed Bouefsi aussi, qu'on connaît bien, qui a tweeté cette photo d'un jeune homme avant la rencontre à Metz, qui a envoyé un panneau. Un de nos confrères d'RMC. Je suis Giroud. Comme quoi, il y avait déjà des soutiens pour lui. Je voudrais également saluer Sylvain Mignogna, qui est dans notre équipe et qui a fêté ses 34 ans à Téléfoot hier, du 4 juin 82 au 4 juin 2016. Et ça aussi, ça mérite des applaudissements. Exactement. Bravo Sylvain. On t'embrasse Sylvain, t'embrasses. Bravo. Sylvain, Sylvain. On embrasse tous Sylvain. Là, il y a de l'ancienneté. Et puis Michy qui avait aussi tweeté, cette semaine, je viens de voir ce qu'a fait Dimitri Payet. Eh bien, on, on, purée, si on veut être un peu plus poli. On a compris. Et on a une petite chose à régler avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé, Kurt ? Puisqu'il y a eu des rumeurs quand Umtiti est arrivé de se justifier sur son marabout. Alors apparemment, vous avez été marabouté. Le marabout a marabouté plusieurs personnes en équipe de France pour qu'Umtiti puisse jouer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de marabout ? Il en a parlé, même lui-même. Mansour a tweeté, je découvre, Umtiti, content pour lui, mais son marabout est sacrément fort quand même. Il a décimé toute la défense des bleus. Vous avez une explication ? Vous avez senti quelque chose ? C'est incroyable de dire ça. Non, j'étais beaucoup content. Ça fait un carton sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle du marabout. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que là, il est puissant, celui-là. Bon, protégez-vous. Il est puissant. On est d'accord, on est d'accord. Allez, on enchaîne avec notre rubrique fiction qui vous concerne justement Kurt. Omar Benjador a remué le couteau dans la plaie. Il s'est demandé, et si Kurt Zouma ne s'était pas blessé ? Voilà ce qui aurait pu se passer. Et si ? Et si Kurt Zouma ne s'était pas blessé ? Si Kurt Zouma ne s'était pas blessé au genou droit en février dernier, cela aurait probablement changé la saison de Chelsea. Avec le français, les blues auraient commencé par battre le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions avant de remporter l'épreuve face au Real de Madrid en finale. En 1re Ligue, oubliez la déprimante 10e place. Avec une défense de fer, les londoniens n'auraient fait qu'une bouchée de Leicester et de son compte de fées. Un nouveau sacre pour José Mourinho et une nouvelle désillusion pour Claudio Ranieri, de quoi faire péter les plombs à l'italien. Il me nique mon ozone. Une 6e couronne de roi d'Angleterre dans l'histoire de Chelsea, de quoi renforcer le poste de l'entraîneur portugais à Stamford Bridge. Un soulagement pour Mourinho, mais également pour Luis Van Gaal, qui conserverait son poste à Manchester United. Kurt Zouma, lui, aurait logiquement été retenu dans la liste des 23 pour disputer l'Euro. La sélection de l'ancien Stéphanois aurait provoqué la frustration d'Adil Ramy, qui s'en serait pris directement à Didier Deschamps. Il n'est pas seulement à l'âge, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Enfin, ce qui est sûr, c'est que si Kurt Zouma ne s'était pas blessé, cela aurait été une occasion de plus de prouver à Eric Cantona que la couleur de peau n'a jamais été un critère de sélection chez les Bleus. On est français ! On est français ! On est français ! Et un grand merci à Omar Benjaner. Un bon délire. L'objectif maintenant, c'est la Coupe du Monde, Kurt, avec les Bleus ? C'est déjà bien récupéré. Me remettre à 100%, ça va prendre du temps, mais voilà, il faut se remettre à 100%. Et bien sûr, oui, l'objectif à long terme, c'est la Coupe du Monde. Vous allez rester à Chelsea ? Oui, je l'espère. Même si José Mourinho vous appelle du côté de Manchester United ? Je ne pense pas qu'il va m'appeler, je pense qu'il a d'autres problèmes à régler. Mais je suis très bien à Chelsea et j'espère que tout va se passer l'année prochaine. Allez, on enchaîne avec les interactions, Charlotte. On va commencer par une petite réaction sur l'ambiance à Metz qui a été soulignée dans Téléfoot. Merci à Téléfoot d'avoir souligné la formidable ambiance à Metz. Une équipe au top et un stade à 100% derrière l'équipe. Vous confirmez, Bichente, sur l'ambiance ? Non, je confirme, mais à Nantes aussi, il y avait une belle ambiance. Donc, il y a quelque chose, un frémissement. C'est en train de monter. Également sur Giroud, Giroud ne mérite pas tous les sifflets qu'il a reçus, surtout à Nantes. C'est vrai qu'on en reparlait tout à l'heure. On est bien d'accord. Il faut arrêter d'en parler désormais. Voilà. Et puis sur vous, Bichente, aussi, qui apparemment, vous avez tout résumé sur les polémiques entre Giroud et Benzema. Point final, merci. Ça conclut donc tous les débats qu'il y a pu avoir. Merci d'avoir conclu ce débat, Bichente. Bon, allez. Vous pouvez y aller maintenant désormais. Vous avez bien fait votre boulot, malgré deux heures de sommeil. Sur vous, Kurt, aussi. Il aurait sûrement été titulaire durant 7 euros. On estime que vous avez été aussi grave malchanceux. C'est comme ça qu'on dit chez les jeunes. Zouma, c'est un modèle pour tout jeune footballeur. Et puis aussi des réactions sur Eden Hazard. Il a peut-être fait une saison de merde avec Chelsea, mais je suis sûre qu'il peut emmener la Belgique très loin. Et c'est le meilleur Lillois de tous les temps. C'est aussi un peu votre frère. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Vous avez une relation particulière avec lui ? C'est le frérot, Eden. Non, c'est vrai. C'est un grand ami à moi. On est souvent ensemble. Depuis que je suis arrivé, il est francophone. Donc voilà, c'est sûr que les relations étaient plus que la normale. Et voilà, c'est quelqu'un. Je vais chez lui. Il vient chez moi. Enfin, on rigole beaucoup, quoi. Et vous allez les suivre pendant l'Euro, j'imagine ? Bien évidemment, mais bon, j'espère qu'ils vont tomber contre la France. On va les tabasser. Ils sont pas mal à Belgique. Ils sont pas mal, ils sont dangereux. De Bruyne, Carrasco. Quelques soucis en défense, les Belges. Je vais l'appeler, je mets un petit pied dans la poche. C'est bon, ça va être réglé. Il y croit, Eden ? Il en parle de gagner l'Euro ? Oui, ils ont la puissance pour pouvoir la gagner. Il en parle. C'est vrai qu'on parlait un peu au vestiaire. Il me disait, on a une force de frappe qui est quand même incroyable. En plus, s'ils sont jeunes, ils peuvent la gagner. Mais bon, je lui ai répondu que nous aussi, on est costauds. Donc attention, mon pote. Donc voilà, c'est de bonnes guerres. Ce serait une belle rencontre. Et eux aussi, ils sont pas mal décimés en défense. Il y a l'Espagne, il y a la Croatie, il y a l'Allemagne. L'Angleterre. L'Angleterre aussi. L'Angleterre aussi, l'Angleterre. Pas mal. On va suivre cet Euro sur TF1 pendant tout le mois de juin. Le challenge désormais nous emmène du côté de Marseille en national. Marseille Consola a échoué vendredi à la dernière journée pour monter en Ligue 2. Les Marseillais sont passés tout prêts pour leur rendre hommage. Voici le challenge téléfoot qu'ils avaient tenté il y a quelques semaines, Guillaume Poisson. Contrôle, contrôle, contrôle. Alexis Sauvage, 24 ans, gardien de but. Et merci à l'équipe de Marseille. Marseille Consola, on espère que l'a montré. Ce sera pour la saison prochaine. Thomas, on va s'intéresser aux Français qui évoluent à l'étranger, en particulier en Première Ligue. Ça tombe bien ? Oui, parce qu'en fait, on reçoit cœur. Du coup, j'ai mis deux. Je vais aller me mettre devant ce petit mur parce qu'on va jouer tous ensemble. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un assistant pour cette chronique. Faites-vous plaisir. Monsieur, vous voulez venir avec moi ? Venez. Vous allez voir. Bienvenue dans le showbiz. Vous n'allez pas me servir à grand-chose. Il n'y avait juste pas envie d'être tout seul aujourd'hui. On va vous garder quand même le mur ici. On discutera peut-être un petit peu ensemble pendant la chronique. J'étais sérieusement en embrouille, Kurt, avec les Français qui partent en Première Ligue. Pourquoi ? Pour l'anglais. Faites un effort sérieux. Si vous aussi, vous vous apprêtez à partir en Première Ligue, c'est-à-dire la moitié des joueurs de Ligue 1, apprenez à parler anglais. S'il vous plaît, on apprend ça en CE2 aujourd'hui, bordel. CE2, c'est ça, à peu près. En CE2, bordel, aujourd'hui. Restez poli, il y a des enfants, Thomas. Pardon. Ça va toujours ? Non. Et oui, on apprend à parler l'anglais très tôt, Kurt. Et pourtant, et pourtant, on a encore droit, aujourd'hui, à ce genre de choses. Regardez. I am very happy. to be in the big club Tottenham. Sérieux, il faut faire quelque chose. Jacques, parla... C'était en 2004. Et alors, c'était en 2004, on apprenait déjà l'anglais. Je ne sais pas, qu'il essaye de parler avec ses mains ou en Corse. Peut-être, ça passe. Inchallah, je n'en sais rien. On dirait Charlotte qui essaye de parler français. Sérieux. Non, je parle très bien, moi, en plus. Vous parlez anglais ? Ah, c'est un micro, OK. Moi ? Non, monsieur. Monsieur, vous parlez anglais ? Little bit. Little bit, donc on ne va pas trop parler ensemble. J'étais un peu remonté, du coup, Kurt. Ça m'a un peu gonflé de voir tous ces français qui partent en première ligue et qui ne savent pas parler anglais. Jusqu'au jour où vous avez signé à Chelsea. Et là, j'avoue que j'ai été un peu bluffé. Regardez. Easy, le mec est trop en confiance. It's my man, it's my boy. Il se balade en anglais. Du coup, ça m'a rappelé un ancien joueur de Chelsea. Bichente, ça vous parle ? Un peu dégarni ? Ah, il n'est pas là, on en profite. On va s'éclater. Il n'est pas là. Le bœuf, aujourd'hui, je vais le fumer. J'espère qu'il nous regarde. Il se balade aussi en anglais, sauf qu'il se balade tellement que le mec a trop pris la confiance. Il s'est dit, je vais jouer le mec drôle. Je vais faire des blagues, moi aussi, en anglais. Écoutez-le. Why do you want me to swap anything when I can have both ? C'est déjà pas drôle en français, mec. Ce qui est rassurant, c'est qu'il rigole à ses propres blagues aussi en anglais. Vous croyez qu'il faisait ça qu'en français ? Non, le mec n'est pas drôle partout où il essaye. Bon, j'espère qu'il nous regarde, qu'il est bien vénère. Il fait de la fumer en frottant son crâne. Du coup, on va tester vos connaissances, Kurt, en anglais. Vous aussi, on va voir si vous êtes top du top. Donc voilà, on a des petites devinettes. Et vous devez trouver le mot manquant. Franck Leboeuf is totally... Quelqu'un dans le public ? Busy. Non. Boring. Bold, en effet. Bold qui veut dire... Chauve. Voilà, ou luisant, ou ce que vous voulez au choix. Vous constaterez que par là, il n'y a rien. Voilà. Deuxième photo, s'il vous plaît. Ah, Fred Chalas ! Petit regard de vipère. Non, non, de pervers. Torse bombé. On dirait Bichette à la Belle Époque en 98. He wants to... Non, non. Pouche tes oreilles. Pouche tes oreilles. Pouche tes oreilles. La réponse, s'il vous plaît, parce qu'ils sont tous tordus sur ce plateau. Ils vont to follow-up. Voilà. In the room. Bien sûr, bien sûr. Sur Twitter, sur Twitter, bien sûr. Je n'ai jamais vu aussi fier. Voilà. On enchaîne, s'il vous plaît. Ah, Cavani derrière Namur à Charlotte. Israélie. Bye Charlotte. Israélie. Pas beaucoup d'anglophones, sur ce plateau. Allez, la réponse, s'il vous plaît. Israélie Attractive, forcément. Cavani, by Charlotte Namurat. Oui, c'est vrai. Vous avez l'esprit tordu. Non, je n'ai pas l'esprit tordu. Vous voyez des choses bizarres, en fait. Pas du tout. Dernier, dernier. Alors, c'est du français, mais c'est à vous de me traduire. La vache qui rit. Le bœuf qui rit. Voilà. En fait, je vous explique. Ça fait au moins un an que je l'ai en tête, cette blague, pour le bœuf. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est le bon moment de la sortir. Comment on tradurait la vache qui rit, le bœuf qui rit ? Smiling cow. Comment on tradurait ? I don't know. Bah, franchement, je vous avoue qu'il n'y a pas de réponse. Ah, d'accord. Là, je ne sais pas. Kurt. Ouais, les gens parlent. Ok, donc, totale déception, quand on termine sur une mauvaise note. Je pensais que vous aviez... Bichente, en allemand, peut-être, en allemand ? The cow is laughing. Yeah, the cow is laughing and... The beef is laughing. Voilà. Bon, c'est terminé. T'as aimé ? Oui. Bah, t'es viré. C'est le chou. C'est le chou. Merci beaucoup, Thomas. Et on remarque votre courage légendaire. Quand Franck Lebeuf n'est pas là, il va falloir vous le tailler. Tu pourrais présenter la météo, bien sûr. Ouais, c'est clair. Il y a quelque chose. Allez, la réponse au sondage, Charlotte. Oui, bah écoutez, cette réponse au sondage, je m'étonne un petit peu. Pas tant que ça, à 61% sur 1100 votants. Donc, vous êtes convaincus par les deux rencontres des Bleus en vue de l'Euro 2016. Ça pourrait être un peu plus. Les deux rencontres ? Oui, bien sûr. C'est sur les deux rencontres. Le Cameroun n'était pas terrible. Et après, c'était la prestation des Écossais. C'est l'adversaire. Comment juger cet adversaire-là ? Aussi, c'est compliqué. Sur la défense aussi. Et l'important, c'est la confiance. Ouais. Et la préparation du match face à la Roumanie. Allez, avant d'accueillir Oda et Daco pour terminer ce MyTéléfoot, les buzz. Et on reste avec les Français, Griezmann et Pogba. Voilà, on reste avec Pogba et Griezmann à l'entraînement, avec une très belle série de jongles qu'on va voir. Griezmann venait, on l'a vu d'ailleurs dans Téléfoot, venait tout juste de retrouver les Bleus. Puis, il n'est finalement pas si déprimé que ça. Antoine, même après avoir perdu avec l'Atletico Madrid. Et regardez ce très bel échange entre les deux Bleus. C'était à l'entraînement, jeudi, à la Brésilienne. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va gagner l'Euro, mais c'est sublime. On est d'accord ? Elles sont techniques. Vous n'avez pas la même qualité technique ? Pas loin. On peut bluffer, on n'a pas de ballon. Je ne sais pas si je réponds. Direction le pays de la petite souris. Oui, des images qui vont vous prouver que tout le monde s'y met pour être derrière les Bleus et même les personnages Disney. La preuve en images avec ce clip réalisé à Disneyland Paris. Regardez. C'était peut-être Pogba ou Griezmann dans le casting de dingue. Voilà, notre cœur balance. Peut-être que c'était l'un des deux, oui. Et comme vous voulez parler chaque semaine de votre amoureux Neymar, on termine avec lui ? Amoureux Neymar. Oui, il n'y a pas que Jenny Mardi, il y a aussi Neymar. Il était de passage à New York cette semaine, Neymar, et il a rendu visite aux joueurs de baseball des Mets. Il s'est donc plié à l'exercice. Et le résultat, ce n'est pas top. En fait, il n'est pas terrible, il est même plutôt mauvais. Alors, il s'est plié à l'exercice d'abord avec la batte et il s'en est servi juste avant le match des Mets. En revanche, la série de jongles juste après, là, on est d'accord que c'est tout de même un petit peu plus maîtrisé. Il faut se contenter à ce qu'on sait faire. Alors, est-ce qu'il retrouvera la saison prochaine, FC Barça, la première ligue Paris ? Vous avez un avis ? Il va rester au Barça, moi, je pense. Paris Saint-Germain, pas de chance ? Je ne pense pas. Non. Quand on est le Barça, il vaut mieux le garder quand on a Neymar dans son équipe et la MSN. Allez, pour terminer ce MyTéléfoot, l'after, je demande un triomphe pour Oda et Daco. C'est parti. Ah non. Bonjour, messieurs. Je suis calanche. Je suis calanche. Bicham, je n'étais pas content. Bizarre. J'avais choisi mes mots déjà, j'avais préparé. Eh non, aujourd'hui, il n'y a pas de mots. Vous voulez connaître tes mots, c'est bon. J'avais préparé. Ils ont dit, c'est fini. Je ne sais pas pourquoi il y a une maladie. C'est une nouvelle rubrique. Vous ne la connaissez pas encore, Bichampe ? Car ils sont improvisateurs, mais ils sont aussi humoristes. Ils sont actuellement en spectacle au... Théâtre du gymnase. Au théâtre du gymnase. C'est ça. Ce n'est pas triste comme ça. Je suis dégoûté, là. Je suis dégoûté. La promo... Je suis écossé, j'avais choisi Baloch. Il nous les donne quand même. Il donne quand même ses mots. Non, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'approvisation. On va faire un récap cette semaine. Il les a quand même dit. Oh non. Et c'était encore grave, mais on ne préfère pas voir. Donc vous êtes en spectacle au théâtre du gymnase. Vendredi et samedi à 20h. Courez voir Oda et Daco au théâtre du gymnase. Et je vous laisse la place pour le récap de la semaine. C'est ça. C'est parti. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans le récap de la semaine. Parce qu'Oda et Daco, Lisa, ce n'est pas que de l'impro, c'est aussi de l'info. Et oui. Et ouais. On commence avec la Champions League. Le Real Madrid est champion d'Europe. Zinedine Zidane, c'est donc six mois pour gagner une Ligue des Champions. Sur ce ratio, Laurent Blanc aurait dû en gagner six et Arsene Wenger, 40. N'importe quoi. C'est très sérieux les calculs. Et avec ces calculs, Guirou, il aurait dû en gagner 12 942. Du côté de l'Angleterre, José Mourinho nommé entraîneur de Manchester United. Une nomination qui fait polémique puisqu'il avait déclaré ne jamais entraîner une autre équipe que Chelsea en Angleterre. Après The Special One, The Only One et The Happy One, son nouveau surnom sera donc The Mytho One. Jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Nouvelle affaire Serge Aurier. Après avoir insulté ses coéquipiers sur Periscope, le défenseur a été interpellé suite à une altercation avec les forces de l'ordre. À ce titre, dans le cadre de la réforme de l'orthographe, pour parler de quelqu'un qui n'a pas de cerveau, on ne dira plus un esservelet mais un esserjorier. Elle est méchante. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est la réforme. C'est pas nous, c'est la réforme. C'est le gouvernement. C'est horrible. Insolite. Didier Deschamps refuse la proposition d'une actrice X de coucher avec lui s'il gagne la coupe d'Europe. Karim Benzema aurait contacté l'actrice pour lui demander si la Champions League, ça a marché aussi. Karim Benzema toujours. C'est quoi la phrase de l'actrice ? Si tu ramènes la coupe, je t'offre ma coupe. C'était écrit par Lisa. Il boit la pâte. Karim Benzema toujours qui déclenche la polémique suite à ses propos dans la presse. Il parle de racisme pour expliquer sa non-sélection. Mathieu Valbena appuie ses propos en disant que lui-même a été victime de discrimination. Discrimination. Non, discrimination. C'est quoi ça ? C'est la discrimination envers les nains. C'est discrimination. C'est pas la même chose. Français cassières qui se soldent par une victoire 3-0 l'équipe de France avec notamment un doublé d'Olivier Giraud. Est-ce que tu sais pourquoi le jeu des écossais, il était trop téléphoné ? Oh là là. Non. Parce qu'il jouait avec leur Kiltz main libre. Kiltz main libre. C'est le téléphone mais... Non, c'est le nid. Mais si, les jupes rouges là qui mettent... Ouais. T'es convoqué dans le bureau de Fred Kalange mon pote. Pourquoi ? Il tira avec ton carnet de correspondance. Mais elle était bien celle-là. La suite. La suite. Je la valide, je la valide. La suite. C'est valide. Kalange, ça va. La suite. Parmi les joueurs convoqués, Adil Rami essuie les critiques suite à ses prestations. Moi je pense qu'il aurait dû prendre Ben Arfa à la place. Il n'est pas défenseur Ben Arfa. Rami non plus, il n'est pas défenseur. Il est quoi alors ? Il est handballeur. Ah il est bad. Équipe de France, après les blessures de Raphaël Varane et Jérémy Mathieu, c'est la Sanadira qui déclare forfait. La FFF a réagi en nommant un nouvel entraîneur. Et en exclut MyTéléfoot, nous avons les images. On va vous le montrer. Et il ne viendra pas seul. Il sera accompagné de ses deux assistants, Johan Gourcuf et Abu Diaby. Bon dimanche à tous. Et à la semaine prochaine. Ça ne me convoque pas. Ah non, il n'est pas convoqué, j'aurais pu l'affaire. Il n'est pas convoqué. Un grand merci Oda et Daco. Courez les voir au théâtre du gymnase. Merci Kurt d'avoir passé cette matinée avec nous. Bon rétablissement. Merci. Merci Bichente. Rendez-vous vendredi pour France Roumanie. Salut Charlotte, salut Thomas, salut à tous. Bon dimanche. Salut, salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501